Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce taroscope mensuel pour ce mois d'août 2023 pour le signe des Verseaux. Alors Verseaux que ce soit votre signe solaire ascendant ou encore lunaire. On va commencer par le point de départ, la couleur de votre moi, votre état d'esprit. Nous passerons aux défis que vous aurez à relever. Nous ferons deux tirages pour le domaine sentimental, pour les couples en second pour les célibataires. Nous passerons au domaine professionnel ou de vos activités, puis au domaine matériel et financier. Nous terminerons le tirage par deux messages du petit oracle des runes. Sachez qu'en dessous de la vidéo, vous allez retrouver les chapitres. Ça vous permet de ne pas écouter la totalité de la vidéo si certains sujets ne vous intéressent pas. Et puis, si vous avez besoin de venir la réécouter juste sur un domaine en particulier, ça vous permet d'aller plus vite. Donc, il vous suffit d'aller en dessous et de cliquer sur le temps qui s'affiche à côté du chapitre. Voilà. Alors, le point de départ à mi-verso, la couleur de votre moi, votre état d'esprit. Le pendu et la lune. Bon. Alors, je sens qu'on va être gâtés. Je dis yon parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi verso. Je sens qu'on va être gâtés parce qu'on commence le mois en se sentant un petit peu bloqués au niveau émotionnel. Je pense qu'il y a pas mal de... Alors, pas mal. Il y a des... On va rester dans une certaine mesure. On a des peurs, des doutes, des incertitudes ici qui sont là, qui remontent à la surface et qui font qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle direction prendre, quel regard avoir sur cette situation, quoi en penser et quoi faire. Donc, le pendu nous invite à prendre du recul, à regarder cette situation de plus loin pour la regarder dans la globalité, parce que quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas les choses de façon très juste. Et puis, de ne pas nous laisser envahir par les doutes, par les peurs, par l'appréhension, parce que pour moi, il y a une notion quand même d'inconnu, de choses que l'on ne sait pas parce qu'on est en train d'avancer, de naviguer à vue ici. Donc, ce n'est pas forcément négatif, mais on nous dit bien qu'ici, le côté émotionnel joue beaucoup sur nous, sur notre état et sur ce que l'on est capable de mettre en place en ce début de mois. Nous avons la carte de la papesse. La papesse, elle est très discrète. La papesse, elle nous demande de faire preuve de patience aussi. Autant de patience dans ce qui se passe dans notre vie, mais aussi des patience avec soi-même, d'accepter que parfois, cet émotionnel prend le dessus et qu'on n'est pas en capacité d'agir sur le moment. Nous ne sommes que des humains. Nous avançons comme nous pouvons et au moment où nous le pouvons. Donc, le message de la papesse nous dit de nous connecter à nous parce qu'au fond, nous avons les réponses. Mais encore une fois, quand on est trop impliqué, trop dans l'émotionnel, on n'arrive pas à les entendre. Pourtant, on les a, les réponses. Et de savoir être indulgent et patient. On va regarder un autre message. 5. La protection et l'amitié qui correspondent à l'arcane majeur du pape. Ici, on nous parle de garder la foi. Oui, c'est compliqué parfois quand on avance et qu'on ne sait pas vers quoi on avance. Ça peut être anxiogène. Il y a peut-être des décisions à prendre et aujourd'hui, on est un peu figé, tétanisé parce qu'on ne sait pas ce que cette décision, ce que ce choix va amener. On est confronté à des situations qui nous laissent un peu dans le flou et c'est parfois difficile de continuer à avancer quand on ne sait pas. Mais il faut comprendre qu'ici, il y a la protection, on est soutenu. Mais en plus, il faut garder la foi parce qu'on avance sur le bon chemin, même si on ne le voit pas forcément. On va regarder le défi que nous aurons à relever en ce mois d'août parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous demande de prêter davantage d'attention ou d'être plus vigilant et de donner un petit peu plus d'énergie. L'amoureux et le monde. Effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de choix, de décision. Le choix, il est là. Pour moi, le défi ici, ça va être de réussir à se positionner pour, à mon avis, terminer certaines situations. Alors, quand je parle de terminer, on n'est pas sur des fins comme avec la mort et résurrection. Ici, on est sur une boucle qui demande à être bouclée. Un chapitre qui arrive à son terme, qui demande d'être terminé. Ça, c'est fait. Ça a fait son temps. On est satisfait. C'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. Alors, on est satisfait, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, on a fait les choses comme on a pu. Et aujourd'hui, il va être temps de se poser, de savourer et de prendre une nouvelle direction. L'amoureux, c'est la carte du choix, mais c'est aussi la carte de la destinée. Donc ici, le défi, c'est ça. C'est d'arriver à prendre des décisions pour clôturer des cycles au mieux pour nous et de ne pas rester enfermé dans quelque chose, dans une situation, dans des contextes qui sont là depuis longtemps, mais qui finalement nous enferment, ne nous permettent pas de nous ouvrir aux autres et qui nous laissent dans cette instabilité, dans cette incertitude. Nous avons ici la carte du soleil. Nous avons besoin de retrouver notre lumière, notre rayonnement naturel. On voit ici que, pour moi, cette carte du soleil, c'est aussi un symbole de soutien et d'amitié avec ces deux enfants ici qui sont là l'un pour l'autre. L'amitié qu'on avait déjà dans cette carte de la protection, hein ? D'accord ? Dans la 5. Donc, pour moi, on retrouve cette notion ici d'arriver à se tourner vers des personnes en qui on a confiance, d'arriver à se confier, de créer un cercle peut-être de personnes restreintes, mais en qui on peut avoir toute confiance, avec qui on peut avancer. Le soleil aussi nous parle de faire attention à ne pas nous brûler les ailes avec tout ce qui brille et en étant un peu tout feu, tout flamme. Le soleil, c'est aussi pour moi une carte d'ego. Donc, attention à ne pas nous laisser envahir par notre ego. Quand je dis nous laisser envahir par notre ego, ça ne veut pas dire que nous sommes des gens égoïques ou égocentriques. L'ego, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il est là pour nous aider, pour nous protéger. Ça ne veut pas dire qu'on est centré sur soi, ça veut dire que lui, il va nous aider à prendre des décisions en fonction de ce qu'il connaît déjà et des expériences douloureuses passées. Donc, il va nous faire prendre des décisions qui sont basées sur des traumatismes et des choses difficiles pour nous éviter de reproduire des mêmes situations. Sauf que les choses peuvent être différentes et ce n'est pas parce qu'on a vécu une situation difficile par le passé qu'elle sera forcément comme ça. Donc, l'ego peut générer des peurs, des doutes, des incertitudes que l'on avait tout à l'heure à la coupe. Donc, c'est ça ici, retrouver sa lumière, c'est réussir à pousser l'ego. On en a besoin, donc on ne les radique pas, mais à le laisser à sa juste place pour pouvoir briller. Le message conseil pour dépasser ce défi est celui de la carte douce que nous avions tout à l'heure à la coupe puisqu'il s'agit du pendu qui nous dit « Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. » Je crois que le message est clair et qu'il va nous être très utile en ce mois d'août. On va passer au domaine sentimental. Pour les couples en premier, donc ça peut être sentimental, relationnel au sens large du terme ou familial. Donc, pour les couples, les versos en couple. La lune, décidément, avec la tempérance. Ici, on nous parle d'un besoin de retrouver un équilibre, un juste milieu, de la fluidité dans notre émotionnel, dans nos peurs, dans nos doutes, dans ce côté émotionnel qui, encore une fois, prend le dessus et est exacerbé. La tempérance est aussi pour moi une carte d'amitié. Donc, ici, on vous demande de pouvoir faire confiance à des personnes autour de vous, de pouvoir vous confier, car elles pourront être de bons conseils quand l'émotionnel prendra le dessus, quand vous aurez le nez dans le guidon et que vous ne serez plus en capacité de prendre du recul sur les situations. Et elle nous parle aussi de laisser de la fluidité. quand on transvase cette énergie dans les deux vases, c'est de laisser de la fluidité dans ce que vous êtes en train de vivre pour que ça coule, ça circule et ça passe tout seul. On a la carte de l'ermite qui vous invite ici à faire preuve de sagesse et à faire preuve de lenteur. Pas de précipitation. On prend le temps d'analyser, de sonder en soi, de réfléchir, d'éclairer ce qui a besoin d'être mis en lumière. Il y a des choses pour moi qui ont besoin d'être vues, d'être mises en lumière. Et l'ermite va venir avec sa lanterne ici nous mettre face à nous, nous faire comprendre certaines choses qui bloquaient peut-être, qui étaient inconfortables pour mieux cheminer, mieux avancer. 4 de bâton, la tour. La 4 de bâton nous parle du domaine familial, du foyer ici et la tour nous parle de quelque chose de soudain, d'inattendu. C'est peut-être pour ça qu'on a cette ermite qui nous dit d'aller lentement parce qu'il y a quelque chose ici qui va venir nous bousculer. Bon, on le voit, il y a une notion de manque, beaucoup d'anxiété ici, de choses qui prennent la tête. Bon, il y a un contexte ici effectivement qui est assez pesant, peut-être lourd et douloureux et je pense qu'il y a encore des choses qui vont venir bousculer en ce mois d'août avec cette tour parce que cette tour vous bouscule pour vous amener à déconstruire des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ici, on voit qu'on vibre le manque. Manque de reconnaissance, manque d'empathie, manque de temps, manque d'argent, manque de bienveillance, d'accord ? On est dans le besoin, besoin d'attention. Pourtant, on voit que cette personne ici, elle tend la main, elle a besoin qu'on la soutienne, on a besoin qu'on l'aide c'est difficile parfois d'accepter de demander de l'aide mais on voit que derrière il y a la lumière, il y a des fleurs, donc il y a le renouveau. Les choses ne sont pas figées. Cette période ici de sensation de manque n'est que passagère. On voit que c'est par rapport au mental. Le mental tourne, nuit et jour, on passe des mauvaises nuits parce qu'on est dans la cogitation. C'est pour ça que ici, on fait preuve de lenteur, d'introspection et de sagesse pour avancer et dépasser cette situation compliquée. L'étoile vous demande de garder l'espoir. Les choses vont s'arranger pour le mieux. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et ici, cette étoile qui fait suite à la tour que nous avions à la coupe, la tour est la 16, l'étoile est la 17. Quelque chose est en train de s'écrouler. C'est difficile à vivre parce que ça génère un manque. On vous demande de ne pas être dans la réactivité parce que la vie vient vous protéger et vient reconstruire ici, vient apaiser ce qui s'est précédemment écroulé. On va passer au domaine sentimental pour les célibataires. Donc, sentimental, relationnel au sens large du terme ou familial. Le pendu et l'amoureux. Ici, vous êtes face face à un choix, face à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins de votre destinée mais vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous avez le sentiment que soit toutes les possibilités qui s'offrent à vous sont bonnes et vous ne savez pas laquelle prendre, soit au contraire, vous avez l'impression qu'il n'y en a aucune de bonne et c'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra en fait. Donc, vous êtes comme ça un peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises dans cette incapacité ici à prendre une décision. Vous avez besoin ici de davantage vous écouter, de prendre du recul sur la situation pour la voir plus clairement et réussir à vous positionner. Le chariot peut nous parler soit de déplacement, de voyage, peut-être que vous partez en vacances. Ça peut nous parler aussi du désir de reprendre sa vie en main, d'aller de l'avant, justement de remettre du mouvement dans une situation qui aujourd'hui est bloquée et figée dans laquelle vous avez l'impression d'être sacrifié. Vous avez la carte de la justice et la carte du 6 de coupe. Alors ici, on peut nous parler de démarches, de papiers, de démarches administratives, de contrats, d'engagement. On peut nous parler de papiers qui concernent le passé. Soit ça concerne une situation familiale, quelque chose que vous aviez déjà connu par le passé, soit quelque chose qui revient de votre enfance. Ça peut être un bien familial. Ici, on peut nous parler d'un bien de famille sur lequel il y a quelque chose à régler. Ça peut nous parler aussi de démarches par rapport à des enfants, à vos enfants. D'accord ? Mais il y a une notion de justice, de quelque chose à acter, à signer, à rééquilibrer ici. Chevalier de bâton, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous y allez. Beaucoup de communication. Alors ici, je pense que sur cette situation qui vous empêche, qui est difficile pour prendre une décision, on voit que vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez tendance un peu, parce que c'est bloqué à vouloir faire bouger à tout prix les situations. Il y a des communications parfois un peu piquantes, parfois un peu tranchantes. Vous pouvez être face à une personne qui a la parole un peu blessante. Quelqu'un qui ne fait pas... Alors, ça peut être vous aussi, mais en tout cas, ici, dans ce contexte, il y a des paroles qui sont blessantes, qui sont dites. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de clarifier des situations et de mettre un terme à des situations pour mieux se retrouver et fêter quelque chose. Ou alors, c'est une discussion qui va avoir lieu et qui va mettre un terme ou à une relation ou à un lien particulier avec une personne qui aura lieu lors d'un... d'une réunion. Ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire, une réunion de famille. Vous voyez ? Ça peut être ça aussi parce qu'il y a cette carte de déplacement. Donc, est-ce qu'au cours d'une visite ou de vacances, vous retrouvez des personnes et à un moment donné, il y a des mots qui fusent et qui ne sont pas très agréables et j'ai envie de dire c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là, on se dit que ça, c'est plus possible, que ce n'est plus acceptable et on tourne la page, on va de l'avant, on part vers autre chose. C'est possible aussi. On va passer au domaine professionnel ou de vos activités si vous êtes à la retraite. La lune avec le jugement. Bon, ici, il y a une envie très claire de repartir plus léger, de ressusciter, de redonner un coup de neuf, un coup de légèreté dans votre activité, dans votre travail mais pour l'instant, vous ne savez pas. C'est l'incertitude, c'est le fait d'avancer dans le brouillard, c'est le fait d'avoir des peurs, des doutes. On a envie de s'en libérer de ça et on cherche à se libérer de ça pour renaître plus léger parce que pour moi, il y a quelque chose ici qui retient, qui est lourd. On a le pape qui nous parle de foi, d'engagement, d'engagement. Alors, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau projet, un nouveau partenariat mais ça peut être aussi s'engager dans une voie où on a la conviction profonde que c'est la bonne, que c'est là qu'on doit aller. Ce qui expliquerait cette renaissance, on fait table rase des doutes, des peurs, de l'inconnu et on y va, on se libère de ça, on y va et on s'engage avec le pape avec confiance ici à cette épée et le magicien. Voilà, on fait table rase pour moi d'une situation où on est, où on a été déçu, où on a l'impression de s'être fait duper, de s'être fait voler. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair et ça, on le laisse derrière. Ça peut être des personnes qui essayent de s'approprier votre travail d'accord ? En disant ça c'est moi qui l'ai fait ou qui met en avant ce que vous avez fait sans jamais dire que c'est vous d'accord ? Qui récolte le fruit de votre travail. Ça peut être ça. Ici, il y a un nouveau départ là-dessus. Le magicien. Pour moi, vous vous engagez sur un nouveau départ parce que les peurs et les doutes, vous n'en voulez plus. Ça a assez duré et aujourd'hui, vous avancez. Vous voyez que vous êtes dans une situation ici où vous vous ennuyez. Ça ne vibre plus dans votre activité. Il y a quelque chose qui ne vibre plus. Vous êtes... Voilà, vous y allez parce qu'il faut y aller mais il n'y a plus l'envie, il n'y a plus la motivation, il n'y a plus l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui est devenu très routinier et qui, voilà, qui ne vous satisfait pas. Alors, ce n'est pas forcément désagréable pour autant mais c'est plat, quoi. C'est fan. Ici, vous vous engagez vers quelque chose qui est totalement en accord avec vous, avec vos convictions profondes, avec vos valeurs profondes, quelque chose qui est très connecté. Alors, soit au bien-être, la reine de Denier, elle est connectée à son bien-être, à ce qui est bon pour elle, à ce qui lui fait du bien mais aussi ce qui fait du bien aux autres. Donc, prendre soin de soi, ça peut être des métiers de l'esthétique, des métiers de soin de la personne. En tout cas, c'est quelque chose qui fait du bien. Ça peut être au niveau du corps mais ça peut être au niveau du mental aussi. C'est possible. Ou ça peut être en lien avec la nature aussi, de près ou de loin. Quelque chose qui fait qu'on fait du bien aux animaux, à la nature, à la terre ou on se fait du bien à travers les animaux, la nature, la terre. Ça peut être la protection animale, ça peut être jardiner, ça peut être vous mettre dans l'agriculture, peu importe. Il y a quelque chose qui fait qu'on revient à des sources, à des valeurs profondes. Et on voit que c'est quelque chose ici qui vous fait beaucoup de bien, qui est en accord avec vous, avec votre être profond. Donc pour moi, c'est très positif au niveau professionnel ou de vos activités. On va passer au domaine matériel et financier pour vous en ce mois d'août. La roue de fortune et l'arcane sans nom. Alors ici, pour moi, il y a un grand changement au niveau matériel ou financier. Mais un changement que je pense très positif. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est la destinée, c'est l'évolution, c'est les choses qui avancent. Et on voit que cette roue, à mon avis, elle était bloquée. Donc ça, ça peut représenter des rentrées d'argent. Rentrées d'argent par le jeu, par le hasard, par un nouveau travail. Il y a quelque chose qui se remet en action. Et on voit que pour ça, il a fallu laisser quitter quelque chose. D'accord ? Donc c'est parce que vous quittez quelque chose qu'il y a une nouvelle source de revenus ou un nouveau confort matériel ici. Le jugement, renaissance. Bon, il y a vraiment un allègement ici. Mais ça va passer par la décision de quitter quelque chose. Donc encore une fois, quitter, c'est prendre le risque de, on laisse quelque chose qu'on connaît, qu'on connaît, qui soit confortable ou non. Mais on laisse quelque chose qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. Et ça, c'est compliqué. Mais on voit que le jugement vous amène une nouvelle légèreté. C'est très positif. Bon, je pense que c'est en lien avec vos activités ou avec vos projets ou avec le travail. Parce qu'ici, on a ce 8 de denier qui nous dit que c'est quelque chose pour lequel on va se donner les moyens. On se donne les moyens. Vous voyez ? La roue de fortune peut nous parler de gain au jeu. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie. et on voit que vous avez posé vos limites, vous avez recadré la situation pour que ce soit en accord avec vos valeurs. Et peu importe ce que les gens vont dire, vous n'allez pas vous laisser influencer, j'ai envie de dire. Dans un premier temps, on voit que vous allez être dans la recherche d'équilibre. il est possible que vous jongliez entre deux situations, entre deux contextes pour garder à flot cet équilibre. On voit que pour moi, il y a quelque chose d'équilibré. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer mais c'est comme si dans un premier temps, vous étiez encore et dans l'un et dans l'autre. C'est un temps de transition. D'accord ? C'est le temps de la transformation. Ici, cette arcane sans nom, elle coupe et on voit que tout ce qu'elle coupe, tous les déchets qu'elle coupe, elle va en faire un compost pour faire un engrais pour son nouveau projet. Donc, c'est un processus de transformation. Ce n'est pas je coupe et je pars. C'est un processus de transformation et le temps que ce processus se mette en place, on trouve un équilibre ongeon. Mais pour moi, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus léger pour vous. Donc, c'est très positif. On va terminer ce tirage par deux messages du petit oracle des runes. Le premier message et le deuxième. Donc, le premier. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il faut. Gratitude. Le deuxième message. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Il y a quand même une invitation ici à vraiment être en confiance, à voir cette foi ici que tout est juste, que ce que l'on a déjà est un énorme cadeau et qu'on apprenne à savourer ce que l'on a déjà avant de courir après autre chose. Bon, vous savez évidemment que le temps est une invention humaine et que ça, ça reste un tirage général. Donc, vous avez en dessous de la vidéo le lien pour aller vers mon site. Vous retrouvez plusieurs formulés, plusieurs tarifs pour réserver avec moi et on fait le point ensemble. Donc, les consultations se font soit par téléphone, soit en visio. Je remercie déjà toutes les personnes qui me font confiance et toutes celles qui vont me faire confiance. Ce temps d'échange avec vous est pour moi très important parce que quand je fais cet horoscope je suis seule derrière ma caméra. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas combien vous êtes et de prendre ces consultations avec moi c'est un temps d'échange et un temps de partage que j'apprécie tout particulièrement parce que ça rend humain et moi j'ai besoin en tant que bon verso de ce lien, de ce côté très humain, très altruiste. C'est super important pour moi donc merci du fond du coeur à toutes les personnes qui me font confiance et à toutes ces belles personnes que j'ai déjà rencontrées et j'espère vous rencontrer vous très prochainement. Vous savez que cette chaîne n'existe que pour vous et à travers vous donc pour m'aider à la faire grandir et faire en sorte qu'elle perdure j'ai besoin que vous likez cette vidéo que vous la partagiez au plus grand nombre celle-ci ou toute autre vidéo de ma chaîne bien évidemment que vous laissiez en commentaire et puis que vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous prend deux petites secondes mais c'est vraiment super important pour moi et je vous remercie de prendre ce temps-là. Je vous souhaite de très belles vacances à tous ceux qui vont partir en ce mois d'août. Je souhaite un bon courage à ceux qui travaillent. Je suis de tout coeur avec vous puisque je ne pars pas moi non plus en vacances. Donc voilà bonne, un excellent mois d'août à tout le monde. Une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada